Chers palabreurs et chères palabreuses, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons sans doute palabrer, mais avant tout rependre à ce soi-disant manager qui n'a eu que des propos échevelés d'ignominie. Quand je ne cesse pas de vous dire ici que nous avons les Yahya Magieza, vous croyez que je suis simplement dans une jugeote farfelue ? Je pense qu'aujourd'hui, le temps ne cesse pas de me donner raison parce que ce discours leste que ce monsieur a tenu envers Ogaroga mérite simplement qu'on puisse lui rependre d'une manière intellectuelle. La légende Ogaroga n'est plus à mettre dans les oubliettes parce que ce que Ogaroga a réalisé dans notre musique, ce sont simplement des actions célestes. On sait que vous êtes tous en Côte d'Ivoire pour aller simplement vous battre pour représenter bel et bien musicalement notre cité. Mais on sait que vous êtes là au pied d'une peluche de jugeote des Ivoiriens qui n'ont su que vous mettre au mur, notamment, de cette volonté que vous refuitez bel et bien d'avoir en vous. parce que lorsque j'ai suivi l'émission Oum Sonore Digital et le fonds manager Beber et tout, parce qu'il ne nous a rien apporté, ils ont voulu minimiser simplement la légende Ogaroga. J'ai récané. Mais ce n'est pas le premier citoyen de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le premier citoyen de la Côte d'Ivoire. C'est Ogaroga. Moi, je connais des Ivoiriens qui ne vous connaissent pas. Ils ont raison de vous demander que vous vous accrochez au nom d'Estra Musica car vous savez très bien que sans ce nom-là, on ne va jamais vous inviter. On ne va jamais vous connaître. Oyeo Kolobila Batokunon, ils ont créé un monstre. Mais tu es un ignare parce que tu es allé loin. Ce sont les générales Oboa qui, notamment, vous soutiennent. Sans le soutien de ce général-là. Oyeo Kolobila Batokunon, Oyeo Kolobila Batokunon, motope sa ka kadons, ya ritm, na Estra Musica, banze motou, et sa la succe, eza Ramatoula. Oali Boma, tu yofou. Oyeo Kolobila Batokunon, etat major, o eza, chef d'oeuvre, ya Estra Musica. note rythmique, ya li Boso, oyeo Bayoka ka eza, gitar, ya Roga Roga. Tango e Bandaga. Tindididididididim, eza Roga, eza Ramatoula eté, ebanze mot, eza la succe, ya Estra Musica, eza banze mot a Roga. Me, na ki manadjemet, o lembi, te wala, aujourd'hui, te improvise, metnon, historien, ya Estra Musica. Me, zala nani, historien, ya Vatikan, ya koto, zala ga simple danseur. Zala nani, isoare ya Vatikan, ya koto, lemba, koko, misa, orkes, wana, e zala, loko la Estra Musica. Biso toutoe, bi, bozo, kangamana kombo Estra Musica. Bolo bi, ango bien, onon, moto, moto, yaka na kombo na i. Me, so ki, moto, wana, bozo, ben, anmo, stra, yaka na kombo na i. O ke, kolektif, e valida. Me, kolektif, wana, boke, 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 yana, bato, basala, na Facebook, vi, na bango, me, biba, jour, ba, longwa, ba, kena, ko, kreye, elok, konabango, me, ba, kreye, te Facebook, bato, ba, kreye, WhatsApp, parmi, le cofondateur, ya WhatsApp, avon, ke Facebook, a sombango, yana, bato, ba, sala, preske, plus de 30 ans, na Facebook, me, ta, ba, bima, ba, kena, kreye, rizun, moussous, sou, ba, pesango, kombo, ya WhatsApp, ba, pesango, ya Facebook, te, botika, demote, mamabe, vraiment, moi j'ai été chagriné, cher compatriote, je ne voulais pas parler, mais quand j'ai suivi cette émission, j'ai compris que, il y a de la haine, qui est en vous, vous voulez simplement détruire, un monsieur, qui vous a donné de la lumière, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, que ça soit encore du voir, ou partout dans le monde, Kogarog en est pris un artiste à présenter, moi je trouve que monsieur Beber et tout, tu dois changer ton physique d'épaule, parce que, ne savoir que, démontrer aux gens, ces gens-là que tu as sans doute, propulsé, acquitté l'orchestre, extra-musica, que ce sont eux, qui ont façonné, le succès, d'extra-musica, tu es en train de te tromper, tu es en train de tromper, je ne voulais pas vraiment, sortir un peu, de mon mutisme, mais j'ai tenu, à venir parler, au visu populaire, à travers ce compte, où je ne suis pas vraiment suivi, parce que, c'est l'autre compte, où je suis très suivi, pour simplement, apporter de la clarté, on ne peut pas continuer, dans notre musique, à vivre dans l'acceptation, d'une telle mauvaise jugeote, et je trouve cela absurde, les loyers, qui ont commis, qu'on a publiquement, c'est un monstre, ces gens-là, qui ont quitté, l'extra-musica, ont craigné, « Mais papa, hier, toi, tu as jeté des fleurs, à ce monsieur, tu as dit des propos, angéliques, à ce monsieur, franchement, c'est attristant, mais bon, tant qu'on a, et sa ki, bino kese, manakwanga, bino bo kanis, sa ki, ke non, na zo finga yi, me lelo, to zo, monna, dizanili, yamana, kwanga, okendo, loba, naba, ivoyen, ou, babazo, touna, o, kesyon, moko, simple, konanini, bozo, kangamaka, nan, konbo, estra-musika, bo, tiaga, nouvel, l'orizon, bango, babazo, bate, paske, ba ebi, konroga, roga, yakakana, konjivoy, ongwemo, esa, faso, morote, me lelo, tozo, monango, bino, tubozan, la konjivoy, me nanyango, babengi, akendo, bina, auprès de la première dame, yakonjivoy, se roga, roga, bino, bozana, banganda, kadhi, a un moment donné, même si vous voulez détruire celui qui vous a fasoni, il faudrait aussi, vous puissiez faire cela, d'une manière, sans doute intelligente, mais pas d'une manière idiomatique, on se pose même des questions, si vous comprenez sans doute la bataille musicale que vous menez, vous venez dire des propos diligents, on ne comprend même pas ce que vous voulez concrètement, voyons, minimisez roga, bon, prenons Bokoko, comme tu as dit, oh non, qu'est-ce qu'il a joué, qu'est-ce qu'il a fait dans Bokoko, mais Bokoko n'y a pas seulement la rythmique du claviste, dans Bokoko, vous avez Roga Roga, qui plébiscite des propos consciencieux, en disant sans doute que nous ne devons pas oublier notre coutume, Bonga Shiba, mais c'est lui qui parle, mais il a quand même contribué aussi à l'organisation de cette chanson qui est devenue aujourd'hui le drapeau du Congo. à table inakamouto, boundi ma grandeur naïe, salut à toi mon kadé du yun yanga vrai congolain. Hein? Bon, binawa kanoussi, hé, 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 donc moi, quand on s'est bon, c'est bon, c'est un apoteur, il y a un peu qui est de l'organisation qui est de l'organisation et qui est de l'organisation. Mais Roga Roga, il faut le reconnaître, c'est le meilleur et le grand artiste de sa génération d'extra-musique. Bouye bi angobie, c'est le seul qui a été décoré parce que Banzem bonaye ouïa composant et n'ingi sa batto ouke n'oukonsa ba yuwa, ou non, je ne mets pas en doute sa grandeur d'être un grand guitariste. Mais Roga Roga n'est pas à la base seulement un grand guitariste. Bon, mon ibu zoba, Roga Roga à la base, il est aussi un grand compositeur. Pour Banzem bonaye et n'ingi sa batto, il y a un peu c'est le même succès d'extra-musique. Horizon 2000, problème sur problème et ça est bel. Au moins, il y a un peu zoba. Oh non, je reconnais seulement que c'est un grand artiste. Mais Roga Roga à la base, ce n'est pas seulement un grand artiste, c'est aussi un grand compositeur. Hein? Non, toi qui te dis, manager, on met ma bisounine parce que même le concert d'obre est en apoto. Ce n'est pas toi et à la maison de production qui a été produit et quelle salle cabaret sauvage c'est un bar et salle de spectacle. Il faut que tu as un batto, il faut que tu as un zénith, il faut que tu as montré comme l'autre a fait. Roga Roga. Quand ils vous étiez ensemble, tu as reconnu sa grandeur. Tu as reconnu notamment qui leadership aujourd'hui, tu as fait éloigner, il est sonore de ce monsieur, tu t'es éloigné de ce monsieur, tu commences à venir vouloir détruire sa légende. Vous croyez que les Ivoiriens sont bêtes comme les Congolais au Balandarabidu? Les Ivoiriens savent très bien que c'est Roga Roga qui a beaucoup contribué au succès d'Extra Musica. Et tu as sonore qui vient d'Israël et j'ai quand même passé ma vie là-bas, mes papa. Tu étais là-bas comme un employe, oua ki naka t'es entreprise, même si tu ou l'égage ou l'égage sa vie n'a tout mon bimba kou n'a. Mais yo l'ongwe, kende kre, n'a pas créé l'orchestre. Il peut s'appeler Kumbonabidu? Oh non, Ramatoulay c'est un cofondateur. Oui, c'est un cofondateur mais ce n'est pas lui qui a eu l'imagination de ce nom. Pour moi, tu as le droit de l'ongwe n'a pas de l'ongwe à Kumbonanga. Il a le droit. Il a le droit de l'ongwe à Kumbonanga. Oh non, ça a été validé par le collectif. Mais c'était en ce moment-là validé par un collectif qui était avec lui et puis ce collectif est parti. Créé votre truc à vous. Oye, rôko ça, batou non, sonor abeta qui tel ritmi. Est-ce que l'animation ou enigri sa batou est-ce que l'animation a-t-il 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 a-t-il? Hein? Batou tout ba ebi, rogarog a-t-il a-t-il, a-t-il 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 ba ebi. Voudou meu Biglaba hogy a kó Jose kom Beta Moni nga ton moni avec la première dame. Yako du voir. Naba toufano. Naba fali. Salem Odigu. Nouvel hôtel, c'est un groupe de comédiens et un manager. Exactement. Oléa salanani, histoire y a Vatican, y a kota azalaga simple danseur. A komi historien, y a extra-musika. Mes papayokagasoni, toi tu crois que tu vas détruire la légende rogaroka? Oh non, vous avez créé un monstre. Non, toi tu es un démon qui est venu distraire les musiciens dans la musique congolaise. Qu'est-ce que tu fais de management musical? Ma musicienne toufoyokosa bangoza manadjer bako mawapi. Okosa ka bango. Ozoa segra ka la koma api. Ozoa kevenboande akko mawapi. Hein? Kom binobolingibo détruire moto oyo, azou représente valablement mo kanabiso. Kouka roga, c'était un grand artiste. Y a mo kanabiso. Actualement, sogi toa gri na yete, me kabalobela ga kongote. C'est le plus grand artiste y a la génération extra-musika. Faut reconnaître ça. Faut comparez nanak. Hein? Et vous êtes là à cautionner des propos comme ça. Vraiment, vous les Congolais, vous êtes devenus sans doute des pitres. Lui va venir détruire une légende de la sorte. Mou toa saline zembo oyo binotou boye bi ke ye mou toa aporte ide. E za la ki ye mou toa kou lobe la bo koko, bo koko, bo koko. Mou toa saline zembo oyo beta ka klafi. Oyo a zembo oyo. Azou ide. Y a go beta ritm boye. Me an sa tous, zembo oyo zembo oyo beta rite. Me bo koko, e za structuration. Y a go gana na ye biangote. Ye mou toa lebi, ah bo beta boye. Bon, nago lo baba parole oyo. Me dan bo koko, il demande anko ao presentateur. Oyo il a fait kwa? Me il a mis les paroles. Il a structuré la chanson. Parce que d'un bo koko, roga parle. Donc il ne connait même pas ce que la légende roga roga réalisé d'un bo koko. Mais c'est lui qui a le toupé de venir blablater les gens publiquement. Oh, il a fait quoi? Mais il a mis les paroles. Il a fait quoi? Il a structuré la chanson. Il y a eu même un espé basse qui a joué. Oh, oh non, le succès lui revient. Oh, ce n'est pas lui qui a joué. Et pourquoi quand ils étaient ensemble, ils ne parlaient pas de la sorte? Ils n'étaient pas en prison. Il fallait qu'ils disent publiquement que non, c'est nous qui faisons. C'est seulement à lui que revient l'honneur. On a vu son nom passer à Télé-Congo, remercier ce monsieur, jeter les fleurs à ce monsieur. Il y a eu un ami. Il n'y a pas eu un ami. Il y a 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 eu un ami, il y a eu un ami. Il y a eu un ami, il y a eu un ami. Il y a eu un ami. Il y a eu 15 millions déjà de vues. Il y a eu un ami. Il y a eu un ami. Hein? Dites aux Congolais. Vous voulez détruire quelqu'un qui vous a donné de la visibilité. Mais vraiment, vous êtes très basique dans votre comportement. Papa, tu n'as pas été le soleil du bonheur pour les musiciens. Tu as brûlé les étapes, il y a production, il y a un management musical. Non, je suis un manager. Manager est un nid, un manager est un nid. Vous avez la mémoire courte. Ce monsieur vous a menti, je m'as dit, je ne sais pas. Je m'as dit, 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 je m'as dit. tana Bataclan. C'est moi qui ava appelé les gens de Bataclan, la directrice qui gère la salle de Bataclan, à yamba koutunga après appel ou an parce que n'a benga qui après founan koutananae. Aloba n'a n'a ké, eza fosete, il n'a jamais réservé. Si c'est d'ailleurs un manager qu'on ne connaît pas, mais comme na Congo fouse dans la misère, vous acceptez tout, mouta ou tana parce qu'on a manager. Manager n'y a manager n'y ? Kelle sotartis ou yam manager soki bonboni bonboni a yepenza zoa yé nanase akobis yé likolo aleki kouturoga. Group wana ozo mona wana se paska ebi suste siga rokeni. Nouvel hotel eza ka group o yon azo bomba na. Paska ebi so kwa lungo kuna n'an a n'an keven mwande a bebi sa segra kal a bebi sa lionel e tou a bebi sa a keno sou wapi bozo landa moto mwko aza akobane ki zengi asala kouturo management ete mwzala ebi kon le kakana bat televizyon kon minimize roga roga o yapesa yokoutu gaz o yokoutu a bete la mboko o yokoutu a kosa se lukia monti roga 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 bete an bat aklo moto abimi sa lokoutu wana na poasa e zanga e jai réalisé la mwem chose avek nouvel horizon ta wana bengi batoya sal wana yya kabare sauvage pas ke ngan aza kronike yabuzo bate moi jsou pas un kronie sa ngan a linga kinde klarte e salama moi jsou pas dans la miniature du fanatisme et ni dans un fanatisme aberrant je suis dans l'intelligence il a de mieux disséquer les choses quand il faut dire la vérité la vérité doit être dite et quand il faut sans doute dénoncer le mensonge on doit dénoncer le mensonge na bengi batua kabare sova joanna deux fois ba le boso na benga bangu ba nobi naga keno conse robet amate à cause de la pandémie ouanna ba ibsakibino angote il vous montez l'année passe ba kosa kibino ba go beta cancer nga na ibsakibino deja na benga ki bangu ba lebi ba go beta l'année prochaine pourquoi ibsakibino angote ba kosa kibino donc le lo na bengi ba lebi naga keno ba go beta po na pes abino moi agitation na poster vidéo pour que yo ka bo kompron ke bo go beta me kon bo zalara ba zoba bo komo ya go finganga ba moussous ba ou mo lo nan jaba salango pon an roga mena si dan salango ba bengi sibino ba archiv donc nga nga za zobate e nga moto oyu akroki ko applaudir bo zobate nous ne pouvons pas continuellement accepter que les gens qui n'ont rien fait pour le progrès musical de notre cité puisse minimiser une légende comme roga roga on doit être dans la clarité des choses mais il vient là de démontrer au visu populaire que ce monsieur est honneux et je dirais sans doute qu'il est dans l'ignominie pensive du progrès musical de notre cité mais on peut pas venir babioler de la sorte sur roga roga on y roulou bah que non bah rite mou tout y a est est mou zika mot tapé sa ango kadon ses aramat la me wali bom ma et ta major o y zan zembo et nngisa afrik mou bimba et bimisa koutou est mou zika o visu populaire et bandakana rythmique y a roga roga après bango bazui bandzen bo ou y sa la succès extra mou zika la majorité za bandzen bo ya roga roga ramal eh comment l'apel eh zapa robaye bie kaka pen deux ou trois ans après zapa ro za ro tchok to rome may wad eh to e bie kaka pen na ou me avon eh eh koutou ba to o bazala ka pen zana katya nzuru y extra mou zika ba e bie ba rope sa e bakri non wane komibuzo ba ba ivoirien ba zan ba étranger bien sûr mais ba e bi histoire y a mou ziki y a kogu ba mona ba ba comprendre que roga roga c'est lui qui est notamment la personnalité célèbre de ce mouvement extra mou zika les ivoiriens vous pouvez tout dire sur eux mais ils ne sont pas aveugles ils voient maintenant ils vous ont posé un questionnement que je ne cesse pas de publicité dans mes écrits en disant simplement que vous vous accrochez à ce nom là parce que vous savez que si vous mettez seulement nouvel horizon personne va vous suivre en réalité bah ivoirien bah reprend parmi bato ba kreya whatsapp yadi jon ba sala preske vi nan bango mou bimba nan facebook me tan ba kena o kreye réseau social nan bango whatsapp me ba chat facebook se maintenant que whatsapp a été racheté nan entreprise y a facebook et facebook kena ba ba réseau social et bela zosoma ap pese minou kombo y a entreprise na y a meta qui regroupe whatsapp facebook voilà binou bolongwe bolobik kena bad verser arroga roga mais boti kak kombo na c'est lui qui avait réfléchi oh c'est le collectif qui avait validé mais le collectif a quitté quand vous quitté vous avez même dit aux gens que nous on s'appelle nouvel horizon mais pour y a extra musica bo lom extra musica bo tj a nouvel horizon eh bo e bi so kena nouvel horizon nan a rossomba de ja mèm a nan y a yo gabi eh ah so kena kena o biso to ni biso mot to simbi makam kabo ligni bo sa la espoir ou y a sali plus que sa bo koko es o a mèm aujourd'hui adverser o y a ro batri c'est a dix biso bo zwa vingt millions de vues bin no kakam to boko saba kongolay ou nan no no samba millionnaire de vues et komine kibuzo bako monsala ce n'est plus de la polémique et j'ai aimé cette femme qui a simplement compris que tu étais en train de dévier la question est-ce que yu o ko lo ba osa notamment la seule personne qui représente cette émission a zwa konfou en émission na entreprise men na entreprise ou na chef na entreprise ou tu na moto a réfléchir plus que ba ning na moto a valida ga ba tan bagi nan an extra musika balaki na entreprise e chef e roga roga e roga roga mo ton refléchir kom mo ana tad di fo pa montir l'histoire e sonore digital jaki pen na oyeb se lo ro mokou papa bato yo baza o tou nan yo bak o sou te toi mèm la ou tu e tu sè tu m'écrivè oyebi oyo oloba nanga po naroga sonore digital la ou tu es tu sè yo kome langa oloba nanga makamboye ki toko su roga roga dici la je vais publier sa ba capture sa na capture na go publia go makamboye toko oloba po naroga roga bonsoir mon frère le politicien bonaventure he 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 makamboye ki toko oloba ga so roga 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 yoko toloba nanga ke roga roga zan zan be ya mizik ya kongo yoko toloba nanga nanga nga nga ekri le lo paske tu akote du demon du manajerial mizikal ya kongo okomo linga denigre zan be o ya bigni sa yo oui azan zan be po yo so yaka ki pembe nyan ro gate to linga to ye balote zan paro so yaka ki pembe nyan ro gate to nga to ye bay pe ye te e bele bo ye bani paske bo yi pembe nina ye me le ton finira par vous eduke le ton eduke bino a bino tou bo ke kor du voir bino bo zan nga nganda bino bo ke nga nga wili dembo me mouni nga mouni yesika akomi akomo binda nga promyer dam yako du voir mama dominike ou atara akomo binda nga toufan nga fali nga singila bazo benga e fali azo ka vien vien yako beta ban zembo barit mou e bin isa batu bin mou robo e batu boli roga c'est rabatula qui avait joué ça c'est sonor qui avait joué ça merci george gayel de confirmer ce que tous les congolais savent mais ce que une miniature des congolais qui sont des yaya magieza veulent le nier roga roga res le patron de la musique congolaise bien sûr mais ce patron là vous ne pouvez pas dire que il est devenu un monstre je refute les sonores ne peuvent pas façonner un monstre pourquoi parce qu'avant sonore roga roga était déjà célébrissime avant notamment l'avènement l'avènement des 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 apparets roga était déjà au firmament du succès de sa besonne donc vous ne pouvez pas dire publiquement que non ils ont façonné un monstre c'est une fausseté et de sur quoi nous savons très bien qu'il fut leur patron donc c'est eux les hypocrite puisque quand ils étaient avec roga ils ont reconnu sa grandeur aujourd'hui éloignés de roga ils veulent minimiser sa grandeur mais soyons consciencieux nous voulons que la musique puisse connaître dans notre pays un vrai chamboulement mais nous devons être dans la véracité des faits au nom extra musica c'est sans doute un assemblage des 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 rythmiques oui on ne refute pas c'est même ça le but d'un orchestre mais on sait très bien que dans l'assemblage des rythmiques de extra musica il y avait toujours un chef un chef qui a pérennisé le succès de ce groupe par ses compositions musicales parce que quand tu dis à la base roga roga n'est qu'un guitariste tu te mens à toi-même et tu es en train même de te faire simplement passer pour quelqu'un de minime parce qu'à la base roga roga n'est pas seulement un grand guitariste à la base c'est aussi avant tout un grand compositeur vraiment je ne tenais pas à parler parce que ici j'ai souvent la rarité de réaliser les directs les gens savent que j'ai un compte où je suis vraiment suivi mais j'ai tenu simplement à sortir un peu de mon mutisme pour apporter la clarté pour essayer un peu d'éclairer la lanterne des congolais parce que il y a des gens qui m'écrivaient en unibox en me disant mais pourquoi tu es devenu mutique on aimerait bien écouter ton avis concernant l'actualité musicale j'aimerais redire encore aux congolais ne nous trompons pas roga roga c'est un grand artiste de cette génération extra-musique c'est le seul qui a eu à réaliser des chansons célébrissibles c'est le seul qui a produit des rythmiques qui ont pu notamment dansailler la foule c'est le seul aujourd'hui qui restera dans l'histoire de notre musique comme étant un artiste inoubliable respectez au moins ce monsieur si la haine vous pousse aujourd'hui à babuler sur ce monsieur vous devez simplement vous souvenir que l'histoire retiendra que ce monsieur est une légende si Fali l'a validé si Kofiolomide l'a validé ce n'est pas vous des frétins musicaux notamment de notre cité qui allaient babuler sur ce monsieur respectez son travail respectez sans doute sa vie qu'il a consacré au progrès musical de notre cité non vous allez dire ici que non Valentin tu as un grand penchant envers ce musicien mais parce que c'est normatif le premier de la classe doit être soutenu absolument le deuxième de la classe doit être encouragé mais il ne peut pas manquer du respect au premier de la classe on doit lui rappeler sa place hein les deuxièmes de la classe il faut tout le rappeler binoplas nabino là nous avons Gélor qui donne là un témoignage efficace en disant simplement que lui-même son nom passait dans les émissions musicales au Congo où il disait toujours qu'il est le fils de Rogaroga qui a vu le fils a vu le père un fils qui veut dénigrer son père demeure sans doute maudit tu seras maudit à vie toi tu es en train de suivre quelqu'un qui a menti les Congolais les Congolais n'ayez pas la courte mémoire ce monsieur bébé a menti les Congolais c'est lui qui est venu plébisciter publiquement que Rogaroga va jouer au Bataclan c'est lui qui a dit à Rogaroga non il faut dire aux Congolais que tu vas jouer au Bataclan de Paris et un monsieur comme ça il pense que dans sa tête notamment dominable parce que tout ce qu'il ne sait que dire ce ne sont que des monteries il croit qu'il représente encore avec fierté le management musical de notre city mais tu as été un simple danseur je ne refute pas c'était les préambules de ton activité musicale mais même dans la danse tu nous as apporté quoi ? tu as fait quoi des patents qui peuvent notamment rester inoubliables dans la pensée des Congolais rien et même quand tu es revenu avec la casquette du management musical qu'est-ce que tu nous as produit qu'aujourd'hui si on se lève on va mieux se souvenir de toi en disant que ah ce monsieur nous a apporté de la joie rien tu n'as su que nous apporter du désarroi et tu as réussi même à ne savoir que s'aimer de la zizanie en réalité tu n'as fait que le management musical de l'ombre mini et pour moi je trouve même hilarant et je dirais sans doute ignoble qu'il y ait encore des gens qui te considèrent comme un manager parce que tu ne l'es pas vraiment tu ne l'incarnes pas quand tu étais avec Roga Roga était une légende il n'était pas un monstre c'était pour toi quelqu'un d'extraordinaire il était sans doute le chef d'orchestre de Stamosica celui qui faisait tout celui que tu avais de la respectabilité aujourd'hui tu te loignes de lui tu veux peindre au visu populaire que ce monsieur est un démon que ce monsieur est sans doute monstrueux que ce monsieur a bénéficié simplement des autres pour avoir une visibilité mais quelle ignominie quelle jugeote minime quelle pensée sans doute que je trouve simplement hilarante c'est du pédérasme ce que tu es en train de faire je te le dis sincèrement tu n'es pas un citoyen congolais aujourd'hui qu'on peut jeter les fleurs parce que tu veux minimiser quelqu'un qui a porté à notre musique une pierre précieuse aujourd'hui on peut beau chafioler la vérité on peut beau jaboter les mensonges mais on ne pourra pas réécrire l'histoire de extra musica sans mentionner le nom de roga roga parce que sans ce monsieur extra musica allait connaître sans doute peut-être le parcours musical comparable à vatican vatican là où tu fus danseur même son nom tu étais danseur c'est roga moutou alakissi au peu rober ta guitare c'est-à-dire que ne nous pousser pas à venir dire des choses qui vont simplement vous réduire au néant parce que vous êtes en train de dépasser la limite rouge bino moutou bofi nga roga vilen kaka bino bozo yankali sou sou ko vouloar ko abetir vouloar ko abetir ba kongolet yankolo baken konbo anna bino boza na droa yanko porte anmo boza na droa yanko porte anmo te eza konbo anna roga moutou ta roufléchir ata kollektif e valida me kollektif boke ko kriye move mon abinu yanko bo pes akong bon abinu yanko et vous n'avez pas le droit bo lo bakero gaza monstres jamais bin on de boza bademo hier vous l'avez soutenu hier vous l'avez glorifié hier vous l'avez plébiscité comme le dieu musical de notre cité aujourd'hui vous vous éloignez de lui vous voulez babioler les congolais vous voulez simplement dire des avanis sur ce monsieur qui apporte beaucoup au progrès musical de notre pays vous êtes simplement des gens malissus et je dirais sans doute des ignards vous vous comportez comme des pochards et je pense qu'aujourd'hui les congolais vous allez me donner raison lorsque je vous disais que ces gens là ne sont pas des gens à soutenir ces gens là ils sont animés par la haine vous avez cru que j'étais dans indisible simplement de ne savoir que peindre en mal l'orchestre de notre cité et je pense qu'aujourd'hui vous avez vu que ce monsieur s'est enflammé sur un plateau des étrangers à ne dire que des babioles et je pense que cela devient terrible lorsque on considère une légende de notre musique comme étant un monstre on veut simplement orner là dans la pensée des gens que ce monsieur devient comme un calife alors que ce monsieur restera à jamais inoubliable dans notre cité soyez simplement toujours prêts à défendre notre pays surtout lorsque les légendes de la culture de notre cité sont critiquées par des gens qui n'ont rien à porter dans notre musique parce que qu'on le veut ou pas on ne peut pas être tranquille lorsque on a des gens qui ne savent que bastiller le progrès musical de notre cité lorsqu'on a sans doute des simples danseurs qui veulent s'aimer un discours de malheur envers l'actualité musicale de notre cité je pense qu'on a compris aujourd'hui la haine vit chez qui on a compris aujourd'hui le camp de la haine demeure où je ne vais jamais trembler pour dire la vérité lorsque j'ai appelé la salle cabaret sauvage c'était simplement de vouloir dissiper le doute qui était existentiel à travers ce cancer de nouvel horizon bien sûr donc quand j'appelle le cabaret sauvage de Paris c'était pour que le flou soit dissipé c'était pour que la vérité soit notamment confirmée je fais cela avec un coeur de patriote parce que moi je suis toujours dans l'intelligentsia de n'épanouir que on peut avoir nos tendances musicales on peut avoir nos choix musicaux mais cela ne peut pas nous empêcher lorsque il y a un orchestre du pays qui doit sortir pour représenter valablement la fierté musicale de notre cité on doit soutenir cet orchestre donc on ne peut pas soutenir cet orchestre dans le mensonge on doit réellement savoir la vérité on doit réellement vivre dans la véracité des faits donc quand j'appelle le cabaret sauvage de Paris c'est simplement pour dire aux congolais vous devez soutenir l'orchestre du pays qui viendra représenter nos couleurs à l'extérieur et que le doute doit être aboli dans vos pensées d'autres n'ont su que babuler sur moi et notamment divaguer sur ma personnalité mais je vais dire sans ambiguïté que j'ai lu des commenteurs que je trouve simplement ignobles mais j'ai récané parce qu'il y a eu même des gens qui n'ont su que distiller des propos du genre pourquoi tu as dit qu'il y a des producteurs improvisés dans notre musique mais soyons réalistes ne soyons pas notamment des gens qui vivent un peu dans le monde des illusions qui ne connaît pas que la majorité de ceux qui sont même dédicacés comme des producteurs ou de ceux qui sont des prétendus producteurs dans la musique congolaise ne sont que des improvisés la majorité ce sont des improvisés donc ne venez pas jouer ici à l'étonnement et lorsque je demande le nombre de billets vendus c'est parce que je sais déjà qu'il y a des concerts qui sont annulés lorsque le nombre des billets vendus n'est pas vraiment à la hauteur bonsoir la belle Kadhi tu veux intervenir donc c'était simplement pour apporter mon avis concernant ce que j'ai notamment vu qui m'a beaucoup choqué qui m'a simplement poussé aussi au ricanement mais les congolais ne soyez pas étonnés je suis parmi les citoyens de la république du Congo qui ne cessent pas de sonner l'alarme donc lorsque je vous disais que ces gens-là sont animés par la haine ce sont des gens qui veulent détruire la légende musicale de notre cité nombreux ont cru que c'était des facétiques mais aujourd'hui je pense que l'avenir ne cesse pas de me donner raison la belle Kadhi Batikayo bon il y a il y a Georges qui m'a posé un questionnement là je ne voulais pas répondre à cela mais bon comme je suis déjà au visite populaire je vais rapidement répondre un peu à son questionnement alors Georges Gabriel c'était quoi parle-nous de de Mike à la maille exactement Georges Gabriel merci pour ces propos je trouve je trouve sans doute très magnifique il y a Georges Gabriel qui nous dit Roga Roga connaît le même succès que Kofiolo nous dit il est notre icône en République du Congo merci merci quand vous avez des fretta qui veulent notamment babuler les Congolais je pense qu'en écoutant ces relatés cela va les remettre notamment à l'ordre Roga Roga n'est pas seulement une personnalité musicale d'Afrique mais il reste avant tout l'icône de la République du Congo et Roga Roga c'est le seul grand artiste de la génération d'Estra Musica il faut reconnaître ça ne venez pas mentir les gens non il n'est pas le seul grand artiste de la République du Congo on ne refute pas mais dans la génération d'Estra Musica Roga Roga est le seul grand artiste il faut l'avouer parce que c'est le seul qui a pu décrocher deux fois la décoration républicaine de notre cité qui n'est pas moelle lors des mérites nationales notamment qui chez Valine il y a mon taso en moi deux fois et donc si la République a réussi notamment à reconnaître à travers ce monsieur des capacités patriotiques ou sans doute culturelles qui font à ce que notre pays ne puisse plus être dans les oubliettes musicales mais ce n'est pas vous ce n'est pas vous qui allez simplement babuler les Congolais sur la grandeur de la musicalité que ce monsieur a réussi notamment à nous apporter mais ayez de l'intellect et levez votre jugeote au lieu de ne savoir que parlez comme des bambins c'est attristant alors il y a Georges Gabriel qui m'a posé une question d'actualité sur Mike Alambay je pense que je serai aussi très direct avec toi bon ce n'est donc pas pour moi un étonnement parce que aujourd'hui nous savons que il y a plusieurs artistes que ça soit les artistes de Dieu ou notamment mondais comme on aime surnommer ceux qui ne sont pas les chantres de la musique religieuse donc pour moi ce n'est pas un étonnement ce qui ce que nous voyons chez Mike monsieur Mike Alambay parce que il est donc explicite qu'il n'est pas le premier ni le dernier qui a connu cette vie d'adultère mais les gens sont têtes aujourd'hui à faire de cela une polémique ou sans doute un toi-boy parce que les gens veulent en quelque sorte se poser beaucoup de questionnements les gens se disent mais comment ce monsieur qui ne cesse pas de nous chanter les choses de l'éternel peut tomber facilement dans une telle facilité face au péché je crois que il est avant tout un homme et c'est la Bible qui dit avant tout aussi que la chair est faible lorsque vous êtes face à un péché dont vous n'avez pas la maîtrise vous devez fouillir mais nous devons aujourd'hui faire l'examen simplement de ces Congolais qui se prétendent des pasteurs ou des chantres parce que l'acte qui vient de se dérouler de monsieur Mike Calamaï nous pousse aujourd'hui à n'épanouir que ce monsieur reste avant tout magnifique dans la musique mais dans sa vie il a encore peut-être beaucoup de choses à chambouler donc moi je crois que cela doit nous pousser nous tous à la réflexion seul Dieu qui sent le cœur peut notamment nous dire réellement ce monsieur qu'est-ce qu'il a vraiment comme envie s'il a sans doute encore un penchant de continuer à être dans cette vie d'adultère ou il veut avant tout être quelqu'un qui doit vivre une vie peut-être pas de saint-été mais une vie je dirais à l'ombre de Clark bonsoir monsieur Gabriel bonsoir monsieur Levan mon ami mon frère bon en fait je veux pas trop je veux pas trop parler je veux juste en fait rebondir sur sur la question que j'ai posée déjà moi en fait pourquoi pourquoi j'ai posé la question sur moi c'est pour attirer en fait c'est en fait attirer l'attention de nos soeurs nos soeurs nos frères qui continuent toujours à croire que les pasteurs sont des dieux les pasteurs ne peuvent pas pécher que les pasteurs sont des d'autres la sain c'est là en fait mon problème et moi pourquoi je rebond je rebond sur le fait que tu dises que c'est un homme ça arrive oui c'est vrai que c'est un homme il n'y a pas de problème c'est un homme les hommes on connaît il n'y a pas de problème mais le problème c'est de pourquoi les gens continuent toujours à croire que ça ne fait rien et que c'est voilà ce n'est pas grave tout le ça peut arriver à tout le monde mais moi je trouve ce genre de raisonnement trop en fait pour moi c'est trop léger en fait de le dire ça moi je crois que excuse moi je vais un peu aussi rebond sur ce que tu viens de dire je pense que tu as parfaitement raison de dire que nous devons sonner la larve à nos soeurs qui vont à la veiglette dans les bras de ces messieurs là qui se disent des pasteurs qui se disent des chantres mais je suis chrétien et je sais que la Bible recommande avant de ne pas j'ai et je sais que ce qui arrive réellement dans ce monde de la musique chrétienne est un changement glorieux pour nous les enfants de Dieu et pour nos soeurs parce qu'aujourd'hui Gabriel tu pouvais dire à ta femme ou notamment à ta nièce ou à ta soeur de faire attention à ces messieurs là qu'ils ne pouvaient peut-être pas te prendre mais avec une telle gracie de fait je crois qu'ils vont réfléchir à deux fois maintenant dans ce qui se passe ici il faudrait aussi que nous puissions avoir une bonne jugeure Mike Alamay est face à une femme qui est mariée et qui est venue elle-même faire un témoignage qui devient son site jusqu'à parce que cette dame dit dans ses propos parce que j'ai l'écouté qu'elle savait ce qu'elle était en train de faire avec Mike Alamay et qu'elle a piégé ce chantre de Dieu donc lorsqu'on écoute déjà du piège ça veut dire que c'est quelque chose qui a été peut-être manigancé en amont et quand on voit même la réaction de son mari aujourd'hui qui pardonne l'adultère de sa femme il a peut-être un amour immense envers sa femme mais on sait tous que de tels faits dans nos sociétés ne se pardonnent pas si facilement donc quelque part quand tu prends un peu ces scénarios-là tu te poses beaucoup de questions peut-être c'est quelque chose qui était prémédité peut-être c'était une manière pour cette soeur-là de faire tomber M. Mike Alamay afin aussi qu'elle puisse avoir une petite célébrité mais moi je pense qu'elle est dans le consentement parce qu'il ne faut pas oublier un Gabriel elle accepte d'aller coucher avec M. Mike Alamay sans qu'on puisse la forcer sans qu'on puisse la violer sans qu'on puisse notamment l'affaire du chantage c'est un consentement mutuel nous avons vu les vidéos elle-même elle est même contente en train de se filmer en étant à côté de ce monsieur donc ça veut dire que lorsque les vidéos sortent les images de leur adultère et notamment connues à travers le monde je crois qu'elle devait quand même avoir honte de venir parler de leur débat sexuel comme si c'était des choses des bonbons parce que je l'ai écouté elle parlait comme si elle venait simplement de faire une action mesquine donc il y a ce questionnement là que moi je me pose et il y a sans doute aussi ce que tu viens de dire l'interpellation que nous devons réaliser moi mon problème ouais c'est exactement ça sur ce que tu dis il y a pas de voir moi mon problème c'est l'interpellation de ces personnes qui pensent que les pasteurs sinon les gens qui nous dirigent dans nos églises ne devraient pas peut-être pécher c'est ça le problème de dire que non c'est pas grave il faut pardonner oui c'est vrai il n'y a pas de problème nous nous sommes des hommes que nous moi en fait je ne moi je ne suis pas Dieu pour pardonner il n'y a pas de problème mais moi c'est des gens qui sont même fanatifs qui continuent toujours à croire à dire oui c'est pas grave c'est arrivé c'est énorme moi je suis mal Kayamba ils commencent à mettre des statues mais moi en fait quand je vois des choses comme ça je pense moi c'est ça que je ne supporte pas c'est là non mais moi je ne suis pas c'est ce qu'ils sont là ces gens là il faut qu'on prend une chose ils sont dans le fanatisme aberrant il n'y a pas à chercher déjà 14h mais ils sont aussi là en train d'ignorer une chose c'est que cette action là vient de mettre une tâche d'huile dans la carrière de ce monsieur si hier on le considérait comme étant une personne de la sainteté ou une personne chantre de Dieu qui était intacte aujourd'hui on ne va plus le voir de la même façon mais après il faut comprendre une chose nous sommes dans des pays où la misère demeure énorme et là où il y a la misère je pense que c'est Victor qui disait là où la misère demeure la pensée aussi du mieux donc nombreux ne pensent pas comme toi aujourd'hui toi tu penses autrement parce que tu as les facultés qu'il te faut de ne pas cautionner certaines choses qui ne sont des choses désagréables pour le progrès de notre pays lorsque les gens veulent minimiser la dictée c'est déjà problématique parce qu'en tant que chrétien ce sont des péchés qui sont condamnables mais lorsque les gens à travers ces péchés qui sont condamnables ne voient que la star qu'il est l'étoile de Dieu qu'il est on doit se poser beaucoup de questions parce que j'ai écouté même des pasteurs qui disent on peut tomber une fois et se rélever ce n'est pas grave oui ça je comprends ça c'est vrai ça c'est quand même critiquable parce que en tombant une fois surtout dans l'adulté on crée là des doutes parce que si quelqu'un qui était un amoureux de sa musique voit de telles choses et qu'il est sensible je pense qu'il y aura des réticences je crois que il y a même là des conférences de débats que nous devons réaliser dans notre pays c'est à dire nous devons appeler même les Congolais à ne pas se fier seulement aux chantres à travers ce qu'ils disent mais à faire très attention à leur comportement tout cela est mal notamment de notre société où il y a la banalisation sexuelle où il y a les gens qui tournent le dos aux choses qui doivent être agréables à nos yeux mais qui souvent ne sont pas réalisées je te prends un cas très simple est-ce que tu trouves le objectif que même dans ces églises là qu'il y ait des gens qui naissent du jour au lendemain comme étant des pasteurs sans faire de la théologie c'est ça je ne comprends pas simplement dire ils ont été touchés par Dieu c'est simple comme raison moi aussi je peux dire que non Dieu m'a parlé donc il y a un recadrage que ces actes nous imposent parce que ces actes deviennent répétitives moi je suis je suis comme toi moi je suis d'une grande famille chrétienne là où je suis là j'appartiens à une grande famille chrétienne que toi tu connais tu connais très bien où je suis mais jamais je veux me lever comme ça pour venir comme ça à parler à défendre c'est comme si voilà lui il était ça ou non ça moi en fait c'est ça le problème je n'ai jamais parti dans les vidéos non ceux qui défendent Mike Alaba il faut les comprendre je te le dis on peut y en mule de mon disciple ils sont avant tout dans le fanatisme adhéant et deuxièmement il ne faut pas oublier chez nous on est en train de percer en quelque sorte l'inominium c'est à dire chez nous le mal n'est pas vraiment considéré à sa grandeur surtout lorsque cela émane des gens qu'on a prévistés comme des saints qu'on a considérés sans doute comme étant des gens qui ne pouvaient pas tomber dans la dictée parce que il faut quelque part qu'on puisse aussi repartir dans le préambule de la jugeote qu'on réalisait envers monsieur Mike Alaba quand il a même eu les problèmes avec sa femme de guerre c'est quelqu'un puisque les gens ne connaissaient pas sa vie cachée qu'on a toujours considéré comme étant non fautif comme étant quelqu'un de raisonnable comme étant sans doute le chanteur qui n'hésitait pas à nous mettre des versets bibliques qui nous chantait notamment des chansons magnifiques donc du coup on a vu que ce côté positif de la personne et aujourd'hui ce côté a été brisé donc pour certaines personnes ça devient comme un étonnement mais dans l'ombre et publiquement ils continuent toujours d'assumer le soutien qu'ils doivent octroyer l'artiste musicien Baï Kalabai mais après c'est cela c'est ce que je dis et le résumé de notre société bien sûr quel comportement sociétal aujourd'hui c'est le bon foutu c'est le bon foutu face notamment à des actions gravissibles on commence à légaliser on commence à légaliser même ce qu'on ne devait pas légaliser ce qu'on devait peut-être ce qu'on devait peut-être condamné aujourd'hui au-delà de ce sujet pas en fait peut-être jugé mais au moins condamné ça non au-delà de ce qu'on peut condamné on devient aujourd'hui très large parce que la misère nous impose une réflexion parfois moindre ou sans doute avec l'avènement des réseaux sociaux que nous n'avons pas compris leur utilité nous sommes en train de tomber dans l'acceptation parfois des choses qui ne sont pas agréables à nos yeux donc tu te dis chrétien mais tu as une tolérance de la vie d'adultère on doit se poser des questions tu te dis chrétien mais tu propulses loin de toi les critiques efficaces que tu dois réaliser envers un frère ou une soeur qui mène une mauvaise vie on doit se poser des questions alors que même Jésus lui-même il était catégorique lorsqu'il est venu sur la terre et il a vu les gens transformer l'église en un lieu de marchands il n'a pas hésité de les chicoter mais chez nous ce n'est pas le cas on a des pasteurs tant que tu donnes t'as dit même si tu as dit ça ne lui regarde pas on a des pasteurs aujourd'hui et là quand même si tu nous abrazas le même phénomène commence à prendre de l'ampleur tu disais le même phénomène commence à prendre de l'ampleur dans dans un certain église à Brazzaville mais bon tu n'es pas là pour les juger non je crois qu'on n'est pas là pour les juger mais on est là avant tout pour que nous puissions parler afin que ces choses puissent disparaître parce que tant que nous n'allons pas parler tant que nous allons être dans le but tant que nous allons faire des bras à des telles actions désagréables nous allons davantage ouvrir la porte à d'autres faux pasteurs à d'autres faux chrétiens à d'autres escrocs de croire que ce qu'ils réalisent c'est simplement des choses joviales je te prends un cas très simple aujourd'hui moi quand je suis avec lui en Europe j'ai fait le constat c'est que les églises sont comme des entreprises ils aident même les gens à mieux les conseiller à mieux les restituer un peu sur la mauvaise voie mais chez nous ce n'est pas le cas la majorité des églises sont devenues des entreprises personnelles et familiales ils n'aident pas vraiment les chrétiens en difficulté ils savent très bien prêcher la bonté sociale ou l'amour du prochain mais ils ne savent pas investir sur le prochain qui traverse des calamités sociales donc c'est pour dire que nous avons mal compris même l'évangélisation on a un vrai problème moi je te prends un cas très simple tu sais j'étais dans une cité universitaire donc j'ai cohabité avec des gens qui étaient athées des gens qui étaient des protestants d'autres qui étaient simplement des non-croyants des gens qui ne croyaient qu'à la science mais j'ai rencontré une fille qui était athée qui faisait théologie qui connaissait mieux la Bible que même un chrétien africain qui se disait être une personne qui aimait Dieu plus que tout le monde donc là se pose un vrai problème parce que lorsque j'étais là en train d'écouter un peu leur débat je me posais beaucoup de questions comment lui l'athée même s'il fait théologie il connait mieux la Bible que toi qui ne cesse pas de publicité que tu es chrétien on nous a mal défini la religion il faut qu'on puisse le reconnaître et il faut qu'on puisse dire aujourd'hui que le monde de l'évangélisation du réveil au cobo a plusieurs failles et ce monde là doit être revu et on doit sanctionner des gens on ne peut pas se lever du jour au lendemain et devenir pasteur au moment où on n'a parfois pas un parcours incidental qui est éminent au moment où on a eu un passé parfois de fétichiste donc il y a l'embryonine qu'on a sémé dans notre société et qu'on a laissé passer ça ne peut pas marcher aujourd'hui le réveil soit disant évangélique dans notre pays pose questionnement parce que aujourd'hui le dimanche tu vas voir ces mêmes gens chanter alléluia le samedi tu vas les voir dans les boîtes de nuit crier rococo de roga roga danser boire avec les femmes il faudrait qu'à un moment donné nous puissions comprendre que ces gens là ont failli et dans leur faillite ils sont en train d'entraîner toute une société qui est en train de connaître un mauvais chambon le Congolais aujourd'hui c'est quelqu'un qui remet même à Dieu ce que lui-même il peut changer dans sa vie même le progrès de notre pays on remet ça aux mains de Dieu mais si les blancs avaient attendu que Dieu puisse faire tout chez eux ils n'allaient pas être des pays qu'on est en train d'envier aujourd'hui les pays qui font à ce que même les Africains puissent mourir de leur modernité eux ils ont tout construit ils n'ont pas de pétrole ici mais comment peux-tu comprendre que ces pays qui ne produisent pas à foison de pétrole arrivent même à mieux recadrer la production pétrolière du monde parce qu'ils ont réfléchi ils n'ont pas seulement attendu la prière chez nous les gens prient beaucoup parce qu'on fait comprendre à une personne que c'est la prière bien sûr qui n'est pas une vraie chose mais qui ne peut pas être le centre de ta vie mais chez nous ce n'est pas le cas chez nous on fait comprendre que la prière et le centre de ta vie tu te prends de la prière on ne refuse pas la prière est une bonne chose mais nous avons d'abord nous-mêmes des actions concrètes apposées parce que Dieu nous a donné quand même moi je pense que les gens oublient une chose c'est que même souvent dit l'autre compris normalement ce que tu prie c'est ce que tu dois menant à les manifester c'est à dire ce que tu demandes ou ce que tu veux tu dois mener les médecins en pratique c'est ça que les gens oublient dans la prière la prière est une bonne chose s'il faut raisonner comme étant un ordre scientifique et que lorsque tu prie tu te demandes de la force de l'énergie et le courage en fait d'aller en fait travailler c'est ça ce que ça veut dire c'est que oui tu as raison tu as parfaitement raison quand tu prie scientifiquement si on va chez les scientifiques c'est quand tu prie c'est une forme de concentration pour pouvoir travailler et chez les chrétiens maintenant chez Dieu pour nous la prière c'est voilà c'est une forme d'avoir la foi c'est une forme de croire en quelque chose que tu dois aller maintenant pratiquer c'est ça en fait non mais le vrai problème c'est que nous nous avons fait de la religion un monde confus il ne faut pas l'ignorer c'est à dire aujourd'hui chez nous on pense que surtout je parlerai ici des églises de réveil ces églises là nous ont amené une croyance à la religion qui est en train de dévorer notre pensée d'une mauvaise manière c'est à dire que on est en train de s'approcher même de la prière en ignorant la grandeur de la prière dans la vie d'une personne mais en ne disant surtout pas aussi certaines vérités que la Bible a déjà presque à nu parce que lorsque j'écoute certaines personnes qui disent qu'il faut donner à Dieu pour être béni mais ce que je trouve simplement aussi comme une parole des profanes c'est que ils ne disent pas que lorsque tu donnes à Dieu tu donnes avant tout à un homme et cet homme là pasteur ou chantre qu'il est lorsque Dieu le bénit il doit songer aux autres qui sont des pauvres des orphelins et des veuves et malheureusement chez nous quand le pasteur devient une personnalité réussissime il ne songe plus aux autres il devient ennui il tombe facilement dans l'adultère voilà le nom du problème c'est ça en fait ça le nom du problème donc moi je crois Mike Calamaï c'est avant tout tu as raison une leçon qui doit servir à nos soeurs qui considèrent ces gens là comme si c'était des anges de faire très attention mais aussi à nos soeurs qui vont dans ces églises là de vous mettez des pieds dans des lieux où les serpents peuvent exister tu sais moi j'ai déjà entendu nos soeurs dire avec moi que je préfère écouter mon pasteur que mon père ma mère mon mari mais c'est grave c'est trop grave c'est grave c'est à dire on a ramené même un humain à être dépouillé de la fierté parentale on a ramené l'humain à un niveau où il peut tourner le dos à un homme qui a fait à ce que au visu populaire qu'il puisse être respecté à l'église et à la mairie c'est grave tu sais qu'il y a des mariages aujourd'hui dans notre pays qui sont en train de connaître un arrêt parce que il y a eu sans doute un pasteur qui a mal conseillé l'homme qui a mal conseillé la femme nous devons dénoncer cela ça c'est oui ça par contre là encore c'est parce que on parle de Mike Alamba parce que c'est une grande star voilà pourquoi c'est arrivé sur des réseaux sociaux on en parle mais il y en a de tous les jours les mêmes problèmes sur ce que tu dis sur ce que tu soulèves le sujet le problème de savoir que les pasteurs aujourd'hui contrôlent même des foyers contrôlent des couples contrôlent même des problèmes si on se penche réellement dans la face cachée de ces églises là tu vas te rendre compte que ces pasteurs là sont devenus comme des gens invincibles on leur a donné beaucoup de pouvoir et cela émane même des politiques parce que lorsque par exemple en RDC vous voyez le président actuel monsieur Félix allez s'agémer envers ces pasteurs pour demander leur bénédiction c'est une bonne chose mais le problème c'est qu'il renvoie quelle communication il fait comprendre à la population que ces gens là sont invincibles ces gens là moi en fait je pense que sur ça c'est bien d'aller voir des passeurs mais je pense qu'un président doit être neutre ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Dieu mais devant en fait pour moi en fait j'avais condamné ça franchement je n'en ai pas trop pour tu as parfaitement raison après on peut discuter mais le fait d'aller s'ingénuer dans une église alors qu'il y en a beaucoup d'églises lui il est le président de toutes les églises là-bas de tout le monde il n'y a pas de parti pris sur une église je pense que ça c'était pas trop bon je sais pas faut pas dire ça c'est le plus dur mais non non tu as parfaitement raison nous sommes en train de débattre ce qui est étrange dans cette faisabilité de ce que tu avais su notamment dénoncer Yabel Huret c'est que nous oublions que souvent ces républiques que nos présidents dirigent sont considérés à travers la construction comme étant des républiques laïques voilà donc la laïcité t'impose à garder ta religion dans l'ombre exact publiquement tu ne dois pas l'exposer comme si c'était un échantillon à vendre à l'autre donc lui en faisant cela il a réalisé une mauvaise communication de la foi en juin d'accord avec toi je pense que c'est un problème de communication d'accord donc il y a ça mais concernant Mike Alabaï je pense que nos soeurs doivent beaucoup réfléchir et après il doit avoir des enquêtes on ne peut pas laisser ces églises là de naître des chants c'est un autre problème sans qu'on puisse enquêter et savoir même la moralité des gens qui sont des chants des servants ou sans doute des gens qui sont des choristes parce que aujourd'hui qu'est-ce qui se passe moi je crois que ce que Mike Alabaï a réalisé c'est vraiment un film qui doit aujourd'hui nous propulser à ne pas nier que nous avons dans ces églises là des pervers ben oui exactement voilà exactement là t'as bien dit nous avons ces églises là des gens qui ne sont que dans la promotion d'une sexualité banalisée mais qui se cachent donc c'est simplement pour moi une honte et aussi en tant que chrétien il ne faut pas qu'on puisse m'oublier c'est aussi là une visibilité que le diable est toujours de nous dans ces gens là qui ne cessent pas de chanter en disant que vous avez le pouvoir de piétiner l'esprit du mal alors que eux-mêmes dans leur chair ils sont faibles moi je pense qu'il vient de souiller là même sa carrière musicale et comme les congolais ils oublient vite peut-être la page sera tournée mais les cicatrices seront là mais c'est à nos soeurs de comprendre qu'ils sont face à des gens qui se disent des hommes de Dieu de la bouche parce qu'ils ont des comportements qui sont bizarres et c'est donc à eux de savoir que ces églises là nombreux ne sont que des lieux louches il faut qu'on soit véridique envers nos soeurs parce que normalement aujourd'hui lorsque j'essaie de parler avec eux ils me disent non Valentin il faut comprendre le diable a tenté il a cédé aujourd'hui il a cédé mais nous avons pas vu comment il a cédé dans l'ombre parce qu'aujourd'hui on parle de Mike Alamba qui a chuté parce que ce qu'il a réalisé dans l'ombre est sorti mais il y a eu sans doute aussi des choses qu'il a réalisé dans l'ombre qui ne sont pas sorties parce que sa femme a eu quand même à dire publiquement certaines choses qui nous ont tous choqués en disant qu'il vivait avec un rythme qui était infidèle qui notamment n'était pas de c'était vraiment ce que je voulais un peu éclaircer et comprendre on m'en remercie beaucoup je ne parle pas de temps mon cher les vannes non merci de m'avoir aussi amené sur ce terrain là parce que je sais que toi tu es toi tu es chroniqueur tu es polémiste je ne sais pas quelle identité qu'il faut te donner peut-être à travers ta voix et tout voilà on peut quand même dire quelque chose donc mais je suis toujours tes interviews pas de problème tes émissions un peu partout je n'en ai jamais eu le temps de se rencontrer mais bon non ça viendra merci déjà pour ta fidélité c'est tout une joie tu sais que toi et moi ça fait longtemps c'est du collège depuis le pays depuis la fraternité il y a des souvenirs il y aura toujours des choses à se dire c'est important non mais c'est bon si tu continues l'émission je suis là en train de je vais regarder un peu mais s'il n'y a plus mais il n'y a pas de problème c'est toi non merci merci pour ta participation c'est toujours important ok merci garde le contact je vais simplement conclure mon direct parce que vous savez que ça a été pour moi une richesse de parler avec ce frère de la République du Congo ce frère que j'ai connu il y avait sur ce sujet qui n'est pas moindre parce qu'il faudrait que nous puissions toujours interpeller nos soeurs qui vont dans ces églises dites de réveil évangélique que vous partez dans des lieux qui sont fondés aussi dans les calamités parce que c'est souvent des lieux où on vous fait croire que vous allez connaître le bonheur vous allez sans doute connaître le miracle mais où on vous cache aussi un peu beaucoup de choses la religion en Afrique je crois que c'est une thématique que nous devons n'est pas hésiter d'évoquer parce que cela fait quand même froid au dos de voir que ceux qui ne cessent pas de publicité des visus populaires des chansons ou notamment des prédications nobles envers le peuple congolais c'est souvent aussi les gens qui n'hésitent pas de tomber facilement face à des tentations satellites mais après bon moi je crois que chacun saura faire sa jugeote et que nous devons tous prendre conscience que dans notre cité dite chrétienne il y a beaucoup de choses que nous devons revoir parce que la cité chrétienne de la République du Congo est devenue simplement une cité où chacun n'est pas vraiment à la hauteur de comprendre nous-mêmes ce que réellement la parole du Seigneur aimerait bien que nous puissions comprendre avant tout donc il y a beaucoup des égarés qui tournent dans ces églises là dites de réveil il y a beaucoup de pervers qui tournent dans ces églises là dites de réveil et il y a sans doute aussi beaucoup des gens qui sont dans l'escoterie ou sans doute dans le fétichisme donc vous devez faire très attention car aujourd'hui la foi en Afrique devient un peu comme du délire et je crois que nous n'allons pas apporter du sourire à Dieu si nous continuons simplement à nous savoir et faire de l'oura à ces gens qui ne savent que réaliser des actes qui sont en train de faire honte à l'église donc c'était une parenthèse et je pense que cela valait de la peine qu'on puisse notamment en parler parce que on ne peut pas continuer à croire que les gens qui sont en tête de ces églises dites de réveil ce sont des gens intouchables ce sont des gens qu'on ne peut pas critiquer parce que souvent se sautent leurs larmes disent que non ne touchez pas ces hommes de Dieu ce sont des rois de Dieu ce sont des gens qu'on ne peut pas critiquer c'est une fausseté je crois que le progrès nous exige aujourd'hui de ne pas nier que lorsque ces gens qui sont notamment des pasteurs des chantres et notamment des serviteurs de Dieu ne font pas réellement leur travail on a le droit de les rappeler qu'ils sont là en train de mal conduire le peuple de Dieu ou sans doute de faire à ce que que le peuple de Dieu puisse connaître simplement des moments bizarres donc c'était une parenthèse pour clore mon direct j'aimerais simplement dire que nous avons tous la responsabilité de ne pas nier que le progrès musical nous regarde tous aujourd'hui on a rouges à l'étude des gens musicales et que ceux qui veulent considérer ce monsieur comme un monstre sont simplement des gens hostiles au progrès musical véritable que nous voulons dans notre cité et je pense qu'on ne pourra jamais être tranquille tant que ces gens-là continueront à nous avoir de baviller sur un artiste qui nous a beaucoup apporté et qui surtout restera dans l'histoire musicale de notre cité comme une légende inoubliable merci notamment à vous qui ne cessez pas d'apporter du soutien à cet artiste éminent de notre cité qui a réalisé notamment des chansons grandioses pour le progrès de notre cité et surtout pas que ce monsieur a apporté du boost dans la musicalité de la République du Corée et vouloir peindre ce monsieur comme un monstre je trouve quand même que c'est simplement familique et sardinique palabrement bien palabrement patrouille